L'hier après de 20 ans, Julien Clerc évoquait sa relation avec son demi-frère Gérard Leclerc, décédé ce mardi 15 août 2023, dans un accident d'avion. Julien Clerc ne tarissait pas d'éloge au sujet de son frère. Le journaliste Gérard Leclerc a trouvé la mort dans un accident d'avion, ce mardi 15 août 2023. Celui qui avait fait carrière dans les médias et officier dernièrement sur CNOU, avait décollé en direction de la Bôle, aux manettes de l'engin de plaisance, lorsqu'il s'est craché, en début d'après-midi. Le mari de Julie Leclerc, célèbre voix d'Europe 1, se rendait justement en direction de la station balénaire à l'occasion d'un concert de son demi-frère, par leur père, Julien Clerc, ce jeudi 17 août. Une représentation qui sera d'ailleurs maintenue.Il a fait vraiment une belle carrière. Sur Twitter, le site de l'INA, en charge de l'archivage des productions audiovisuelles, a publié un extrait de l'émission T1KP datant de 2003, et dans laquelle le chanteur, qui assurait la promotion de son album studio, sorti cette année-là, évoquait comme rarement son frère Gérard, « Je suis très fier de lui ». Il a fait des études remarquables. Il m'a toujours bluffé parce que je l'ai toujours vu s'amuser, ce qui prouve qu'il était très très bien organisé. C'était à l'époque où je sortais pas mal et lui aussi sortait beaucoup je le croisais dans les boîtes de nuit. Il avait son groupe de copains et moi le mien. Mais je ne sais pas comment il a réussi à avoir ses diplômes en sortant autant. Il a fait vraiment une belle carrière, il fait bien son métier, déontologiquement, et puis en même temps il a ce côté, con à tous dans la famille, qui nous a été légué par notre père, Paul Leclerc, haut fonctionnaire à l'UNESCO, justement décédé en 2003, note de la rédaction, une forme d'honnêteté intellectuelle, a-t-il salué face à Catherine Selac. L'amusant message de Gérard Leclerc pour son frère. Un extrait dans lequel on découvre également que Gérard Leclerc avait adressé un petit message plein d'humour à Julien Clerc. Après s'être amusé des diverses passions dévorantes de son frère aîné, il avait aussi remarqué, je te rappelle, à part ça, que tu ne m'as toujours pas envoyé ton dernier CD. Je ne te parle pas de la carabine à flèches que tu m'avais volée quand tu avais onze, ça, si est-il oublié, avait-il lancé. De quoi provoquer, évidemment, l'amusement de Julien Clerc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !